Chers visiteurs, En cette année si particulière, il nous est malheureusement impossible de vous accueillir physiquement sur FUVO pour ces Journées Européennes du Patrimoine. Mais ne résistant pas à l'envie de partager avec vous nos plus beaux sites, voici donc un circuit touristique virtuel qui vous donnera, on l'espère, l'envie de revenir très vite les visiter. Bonne balade ! La fontaine de la Grande Bastide. Initialement située au centre du Hameau, elle a été déplacée dans les années 80 sur une petite placette scise à l'est du chemin actuel. L'eau est issue d'un puits artésien creusé pour alimenter les locomotives à vapeur stationnées à la gare de la Barque à la fin du 19e siècle. La chapelle Saint-Jean de Mélissane. Nichée entre les bords de l'arc et la route nationale, cette petite chapelle du XIVe siècle ouvre chaque année le 24 juin lors de la Saint-Jean à l'occasion d'une messe célébrée en Provençal. Ce vestige d'un ancien prioré est mentionné comme appartenant successivement aux Templiers, aux Hospitaliers, puis à l'abbaye Saint-Victor, ce qui en fait un lieu quelque peu original dans la région. Dès le XVIe siècle, il n'est plus qu'une chapelle autour de laquelle la population locale se fait enterrer en nombre. Des labours profonds effectués dans les années 60 l'ont confirmé. Le Lavoie, situé au bord du Grand Valas, à la sortie du village en direction de Rousset, ce Lavoie, moderne pour nos lavandières de l'époque, a pu être utilisé jusqu'en 1968 grâce aux aménagements d'évacuation des eaux souterraines qui noyaient les galeries minières. Récemment, des escaliers y ont été aménagés afin de rendre le site plus praticable. Chaque année, lors des Journées du Patrimoine, l'association La Fuvel nous offre des reconstitutions de scènes des lavandières de l'époque. La chapelle Saint-Michel C'est par le chemin du Goye que l'on accède à la chapelle Saint-Michel. Cette chapelle romane a été construite sur un lieu de culte païen et a fait office d'église paroissiale jusqu'en 1924. Ceux qui ont fait le plus ancien lieu de culte de Fuvaux. A l'intérieur, la pierre de l'hôtel était à l'origine celle de l'hôtel de la chapelle Saint-Jean de Mélissane. De nombreuses fois consolidée, remaniée, sa dernière réhabilitation date de 1677. Tout autour de la chapelle se trouve un cimetière paroissial utilisé jusqu'en 1742. Le pigeonnier qui se trouve sur le même site que la chapelle Saint-Michel est un ancien moulin à vent détruit lors d'un ouragan en 1839. La chapelle Saint-Roch se trouve dans le vieux village de Fuvaux, au coin de la rue Barthélé-Mignolon et de la rue de la Paix. En 1720, alors que l'épidémie de peste décime la région, les Fuvvelins appliquent les actions de Saint-Roch et deviennent précurseurs des gestes barrières. La monnaie est changée, étant d'abord trempée dans du vinaigre. Le village de Fuvaux épargné, c'est sous l'impulsion du consul Honor à Jourdan que cette petite chapelle fut construite et dédiée à Saint-Roch. La porte de Bassac, située à proximité de l'angle sud-ouest du village, elle était l'une des quatre portes d'entrée de Fuvaux. L'église Saint-Michel L'actuelle église paroissiale de Fuvaux a été construite au XIXe siècle. Ses dimensions, imposantes pour une église de village, lui ont valu le surnom de basilic de Fuvaux. L'orgue de Fuvaux Restauré en 2014, l'orgue de Fuvaux est composé de deux claviers, un pédalier et compte pas moins de 1229 tuyaux sonores. Le cercle Saint-Michel Situé derrière l'église, le cercle Saint-Michel est un ancien château du Moyen-Âge. Il est actuellement utilisé comme salle de réunion et de théâtre. La table d'orientation Inaugurée en 2014, cette table d'orientation se trouve en haut de la rue Rondé. Elle donne une des plus belles vues du pays d'Aix sur le plateau de sangle et la montagne Sainte-Victoire, chère au célèbre peintre provençal Paul Cézanne. Fuvaux possède encore bien des richesses. Alors, à très bientôt dans les rues de notre beau village. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada